Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces de Richard III, membre de la Maison d'York, dernier roi de la dynastie Plantagenet. Richard est le dernier fils de Richard Plantagenet et le frère cadet du roi Édouard IV. Élevé au métier des armes par Richard Neuville, dès son plus jeune âge, il participe comme la plupart de ses contemporains à la Guerre des Deux Roses et se relève être un capitaine de grands talents. Il est le soutien le plus fidèle et le plus capable de son frère durant son règne d'Édouard IV, qui le titre Duc de Gloucester en 1461. Vous voulez en savoir plus sur Richard III, venez avec moi ! Richard est né le 2 octobre 1452, onzième des douze enfants de Richard, duc d'York et de Sicile Neuville. Son enfance coïncide avec le début de ce qu'on l'en appelle traditionnellement la Guerre des Deux Roses, une période d'instabilité poétique et de dégare civile en Angleterre. Au cours de la seconde moitié du XVe siècle, entre les Yorkistes, qui soutenaient le père de Richard, un prétendant potentiel au trône du roi Henri VI dès sa naissance, s'opposant au régime d'Henri VI et aux Lancastriens fidèles à la couronne. En 1459, son père et les Yorkistes furent forcés de fuir l'Angleterre, après quoi Richard et son frère aîné, Georges de Plantagenet, duc de Clarence, furent placés sous la garde de leur tante Anne Neuville, duchesse de Buckingham. Lorsque leur père et leur frère aîné Edmund, comte de Runtland, furent tués lors d'une bataille le 30 décembre 1460, Richard et Georges furent envoyés par leur mère aux Pays-Bas. Ils retournent en Angleterre après la défaite des Lancastriens à la bataille de Tonton. Ils participent au couronnement de leur frère aîné en tant que roi. Édouard IV, le 28 juin 1461, Richard fut nommé duc de Gloucester et fait à la fois chevalier de la Jartière et chevalier du Bain. Richard a passé plusieurs années pendant son enfance dans les Yorkières sous la tutelle de son cousin Richard Neuville, comte de Warwick, plus tard connu sous le nom de Faiseur de Roi en raison de son rôle dans la Guerre des Deux-Roses. Warwick supervise la formation de Richard en tant que chevalier jusqu'à sa majorité en 1468. Quand il eut 16 ans, alors qu'il était au domaine de Warwick, il est probable qu'il ait rencontré à la fois Francis Lovell, qui sera un fidèle soutien durant sa vie, et la fille cadet de Warwick, sa future épouse Anne Neuville. Alors que les relations entre Édouard IV et Warwick devenaient tendues, Richard reste fidèle au roi, son frère. Cependant, Richard et Édouard IV furent forcés de fuir en Bourgogne auprès de leur sœur Marguerite Diorque, qui avait épousé Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, en octobre 1470, après que Warwick eut fait défection aux côtés de l'ancienne reine lancastrienne Marguerite d'Anjou. Édouard IV est restauré sur le trône au printemps 1471, durant lequel Richard, âgé de 18 ans, joua un rôle crucial. Au cours de son adolescence et en raison d'une cause inconnue, Richard a développé une courbure latérale de la colonne vertébrale, une scoliose. Richard reçut le duché de Gloucester le 1er novembre 1461 et le 12 août de l'année suivante de grands domaines dans le nord de l'Angleterre, dont les seigneuries de Richmond et de Pembroke au pays de Galles. Il gagne également les terres confisquées au Lancastrien, Jeanne-de-Vire, Conde-Oxford, en Aix-Anglie. En 1462, il est nommé connétable des châteaux de Gloucester et de Corfée et amiral d'Angleterre, d'Irlande et d'Aquitaine. Il est nommé gouverneur du nord, devenant le noble, le plus riche et le plus puissant du royaume d'Angleterre. Le 17 octobre 1469, il est nommé connétable d'Angleterre. Il gagne également les seigneuries et les forteresses dans le Yorkshire qui avait appartenu à Warwick, le faiseur de roi. Au cours de la dernière partie du règne d'Edouard IV, Richard démontre sa loyauté envers le roi, contrairement à leur frère Georges de Plantagenet, qui s'était allié au comte de Warwick, lorsque ce dernier se rebella vers la fin 1460, à la suite de la rébellion de Warwick en 1379, c'est-à-dire qu'il ne faisait que récapit le duché d'Angleterre et promis la restauration d'Henri VI sur le trône d'Angleterre. Désitant la tentative d'Edouard IV, le baron d'Asting et Anthony Woodville, le trône de Rivers, échappent à la capture à Doncaster par le frère de Warwick, mettant en place une campagne rapide, décisive, pour reconquérir la couronne par l'Angleterre à la hâte avec aucune ressource ni batailler l'avant-garde. Edouard IV fut fort de la bataille de Barnet avec son manteau de fourrure. Richard a emprunté trois livres à l'huissier de la ville de Zélande. Il réside à Bruges, en compagnie de Louis de Grunet. Le fait que la maison personnelle de Richard ait subi des pères à l'accord d'Edouard IV, et ce n'est que lorsque Louis XI, roi de France, déclare sur le fait qu'il a tenu l'avant-garde des barcades de Bourgogne contre l'avant-garde l'anglastrienne, fournissant avec les marchands anciatiques le cas même 460 navires et 1200 hommes. Le roi d'Angleterre et son frère Richard quittent la Bourgogne pour l'Angleterre le 11 mars 471. L'arrestation par Warwick des sympathisants locaux les empêche de débarquer dans l'Est Anglie. Et le 14 mars, après avoir été séparés par une tempête, leurs navires débarquèrent à York en utilisant la même revendication que le futur Henry IV benutises l'article 10 000 femmes, et dans un futur homme, réalisez des points quelque part, parlez-les-mères sans surprise dans l'achat d'âge Et le Th são les même courageux pour ces High Devies et ceux-là, l'analyse needing à toucher savent des zones j'arrête et avec cette notebooks – Au moins en partie irrité par le soutien antérieur du roi Louis XI à ses adversaires, Édouard IV se rend au Parlement en octobre 1472 pour financer une campagne militaire et finit par débarquer à Calais, possession anglaise, le 4 juillet 1475. Richard s'oppose publiquement au traité finalement signé avec Louis XI à Piquini et absent des négociations, il agit comme témoin d'Édouard IV lorsque le roi instruit ses délégués à la Cour de France et reçoit de très beaux cadeaux de Louis XI lors d'une visite au roi de France à Amiens. En refusant d'autres cadeaux qui comprenaient des pensions sous couvert de tribus, il aurait désapprouvé la politique d'Édouard IV consistant à bénéficier personnellement, publiquement et financièrement d'une campagne financée par subvention parlementaire et donc par rate des fonds publics. Après la cession au trône de Richard, il établit d'abord le Conseil du Nord en nommant son neveu John de la Pôle, promis qu'on de Lincoln, président et institutionnalisa officiellement ce corps comme une ramification du Conseil royal. Toutes ses lettres et jugements ont été émis au nom du roi et en son nom. Son principal centre d'opération était le Yorkshire et le Nord-Est et ses responsabilités comprenaient les conflits fonciers, le maintien de la paix du roi et la punition des contrevenants. Le rôle croissant de Richard dans le Nord à partir du milieu des années 1470 explique dans une certaine mesure son retrait de la Cour royale. Il était gardien de la marche de l'Ouest à la frontière écossaise depuis le 10 septembre 1470, puis de nouveau à partir de mai 1471 en prenant des mesures efficaces contre les Écossais et jouissait ainsi des revenus des domaines. C'est à la même époque que le duc de Gloucester est nommé shérif de Cumberland, 5 années de consécutive en 1478. En 1480, la guerre avec l'Écosse était imminente. Le 12 mai de la même année, il est nommé lieutenant général du Nord, poste créé pour l'occasion. Alors que les craintes d'une invasion écossaise grandissent, Louis XI avait tenté de négocier une alliance militaire avec l'Écosse dans la tradition de la Haute Alliance, dans le but d'attaquer l'Angleterre sur deux fronts différents. Richard avait le pouvoir d'invoquer les taxes frontalières et d'émettre des commissions de réseau pour repousser les raids frontaliers. Avec le comte de Notre-Tumberland, il lance des contre-raids. Et lorsque le roi et le conseil déclarent officiellement la guerre en novembre 1480, il reçut 10 000 livres pour salaire. Le résultat fut des escarmouches intermittentes jusqu'au début de 1482. Richard fut témoin du traité avec Alexandre, duc d'Albanie, frère du roi Jacques III d'Écosse. A la mort d'Edouard IV, le 9 avril 1483, son fils de 12 ans, Edouard V, lui succède. Richard a été nommé l'ordre protecteur du royaume d'Angleterre et à la demande pressante du baron d'Asting, Richard a assumé son rôle et quitté sa base dans le Yorkshire pour Londres. A la demande de la reine, le comte de Rivers escorte le jeune roi à Londres avec une escorte armée de 2000 hommes, tandis que l'escorte conjointe de Richard et Buckingham est de 600 hommes. D'abord convivial, Richard fait arrêter et exécuter le 25 juin les personnes de haut rang, escortant le jeune prince pour trahison contre le lord protecteur après avoir comparu devant un tribunal dirigé par Henry Percy, quatrième comte de Notre-Burland. Rivers avait nommé Richard exécuteur testamentaire. Après l'arrestation, Richard informe Edouard V d'un complot visant à lui refuser son rôle de protecteur et dont les auteurs ont été traités. Il escorte le roi à Londres. Il entre dans la ville le 4 mai. Richard loge d'abord Edouard V dans les appartements de l'évêque, puis sur la suggestion de Buckingham, le roi fut transféré dans les appartements royaux de la Tour de Londres, où les rois attendaient habituellement leur couronnement. En 1483, peu à peu, tous les gens se retirent de la Tour de Londres. En apprenant la nouvelle de l'arrestation de son frère le 30 avril, la reine d'Ouyer s'enfuit dans un sanctuaire de l'abbaye de Westminster. Elle était accompagnée de son fils, issu de son premier mariage, Thomas Gray, premier marquis de Dorset, ses cinq filles et son plus jeune fils, Richard de Schlesbury, duc d'York. Les 10 et 11 juin, Richard écrit à Ralph, Lord Neville, la ville d'York et d'autres pour leur demander leur soutien contre la reine, ses adhérents de sang et ses affinités, qu'il soupçonnait d'avoir comploté son assassinat. Lors d'une réunion du conseil le vendredi 13 juin à la Tour de Londres, Richard accuse Asting et d'autres d'avoir conspiré contre lui avec les Woodville et accusa Jane Soar, amende de Asting et de Thomas Gray, d'agir comme intermédiaires. Selon Thomas More, Asting a été sorti de la salle du conseil et sommairement exécuté dans la cour. Tandis que d'autres, comme Lord Thomas Stanley et John Morton, évêque d'Elie, ont été arrêtés, Asting n'a pas été atteint et Richard a scellé un contrat qui plaçait la veuve de Asting, Catherine, sous sa protection. L'évêque Morton a été libéré et confié à la garde du duc de Buckingham. Le 16 juin, la reine d'Oyer accepte de remettre le duc d'York à l'archevêque de Canterbury afin qu'il puisse assister au couronnement de son frère Edouard V, toujours prévu pour le 22 juin. L'évêque Robert Stillington, évêque de Bath et Wells, aurait informé Richard que le mariage d'Edouard IV avec Elizabeth Woodville était invalide en raison de l'union antérieure d'Edouard IV avec Eleanor Butler, rendant Edouard V et ses frères et sœurs illégitimes. Le dimanche 22 juin, un serment a déclaré les enfants d'Edouard IV bâtards et Richard comme roi légitime. Peu de temps après, les citoyens de Londres, nobles et communs, se réunirent et rédigent une pétition demandant à Richard de monter sur le trône d'Angleterre, ce qu'il accepte le 26 juin et fut couronné à l'abbaye de Westminster le 6 juillet. Les princes qui étaient encore logés dans la résidence royale de la Tour de Londres au moment du couronnement de Richard disparurent de la vue après l'été 1483. Bien qu'après sa mort, Richard III ait été accusé d'avoir fait tuer Edouard V et son frère dans la pièce, de Shakespeare. Les faits entourant leur disparition restent inconnus. Après la cérémonie de couronnement, Richard III entreprend une progression royale pour rencontrer ses sujets. Sentant toujours un lien fort avec ses domaines du Nord, Richard III planifie plus tard l'établissement d'une grande chapelle de chanterie à York. En 1483, une conspiration surgit parmi un certain nombre de nobles mécontents dont beaucoup avaient été des partisans d'Edouard IV. La conspiration était nominalement dirigée par l'ancien allié de Richard, le duc de Buckingham. Bien qu'elle ait commencé comme une conspiration Woodville-Beaufort, Davis ait laissé entendre que c'était Buckingham au centre des événements. Ceux qui s'opposaient à Richard III étaient en fait majoritairement des loyalistes édouardiens. Il est possible qu'il ait été prévu de déposer Richard III pour remettre Édouard V sur le trône. Et lorsque des rumeurs ont surgi qu'Édouard V et son frère étaient morts, le duc de Buckingham a proposé qu'Henri Tudor revienne d'exil, prenne le trône et épouse Élisabeth York, fille aînée d'Edouard IV. Pour sa part, le duc de Buckingham lève une force conséquente dans ses domaines au pays de Galles et dans la marche. Henri Tudor, en exilant Bretagne, bénéficie du soutien du trésorier breton Pierre Landais qui espère que la victoire de Buckingham cimentera une alliance entre la Bretagne et l'Angleterre. Certains navires d'Henri Tudor se heurtent à une tempête et sont forcés de retourner en Bretagne ou en Normandie, tandis qu'Henri jette l'encre au large de Plymouth. Pendant une semaine avant d'apprendre l'échec de Buckingham, l'armée de Buckingham est troublée par la même tempête et déserte lorsque les forces de Richard III viennent contre eux. Le duc de Buckingham a essayé de s'échapper déguisé, mais a été livré par un serviteur pour toucher la prime que Richard III avait mise sur sa tête. Il fut reconnu coupable de trahison et décapité à Salisbury le 2 novembre. Sa veuve, Catherine Woodville, épouse plus tard Jasper Tudor, l'oncle d'Henri Tudor. Richard III fait des ouvertures hollandais, offrant un soutien militaire à François II, duc de Bretagne, en échange de la livraison d'Henri Tudor, qui s'enfuit à Paris, où il obtient le soutien de la régente Anne de Beaujeu, qui fournit des troupes. Le lundi 22 août 1485, Richard III rencontre les forces en infériorité numérique d'Henri Tudor à la bataille de Borsfoot. La taille de l'armée de Richard III a été estimée à 8 000 hommes et celle d'Henri Tudor à 5 000. La vision traditionnelle des célèbres cris de trahison du roi avant de tomber pendant la bataille, Richard III a été abandonné par le baron Stanley, Sir Henry Stanley et Henry Percy, comte de Notre-Tumberland, dont le rôle durant la bataille n'est pas très clair. Sa position était en charge de la réserve, derrière la ligne du roi, et il n'aurait pas avancé. Bien qu'apparaissant comme un soutien de Richard III et sa loyauté antérieure envers Édouard IV a sans doute contribué à cette inaction. Le baron Stanley était également le beau-père d'Henri Tudor, combiné à l'entrée de son frère dans la bataille au nom du roi Tudor, a été fondamentale pour la défaite de Richard III. La mort du proche compagnon de Richard III, John Howard, duc de Norfolk, a peut-être eu un effet démoralisant sur le roi et ses hommes. Quoi qu'il en soit, Richard III mène une charge de cavalerie profondément dans les rangs ennemis pour tenter de mettre fin rapidement à la bataille en frappant Henry Tudor. Tous les récits notent que le roi Richard III s'est battu courageusement et habilement au cours de cette manœuvre. Déjouant Sir John Cheyenne, un champion de joute bien connu, tuant le porte-drapeau d'Henri Tudor, Sir William Brandon, et s'approchant à une seule longueur d'épée d'Henri Tudor avant d'être encerclé par les hommes de Sir William Stanley et être tué. Le chroniqueur bourguignon, John Moulinet, affirme qu'un gallois a frappé le coup mortel avec une halbarde alors que le cheval de Richard III était coincé dans le sol marécageux. On disait que les coups étaient si violents que le casque du roi fut enfoncé dans son crâne. L'identification en 2013 du corps du roi Richard III montre que le squelette présentait onze blessures, dont huit au crâne, clairement infligées au combat et suggérant qu'il avait perdu son casque. Richard III fut le dernier roi anglais à être tué au combat. Henry Tudor succède à Richard III en tant que roi sous le nom d'Henri VII, fondant la dynastie des Tudors. Il épouse l'héritière yorkiste Elizabeth York, fille d'Edouard IV et nièce de Richard III. Après la bataille de Bosworth, le corps nu de Richard III a été ensuite ramené à Leicester, attaché à un cheval avant d'être enterré à la hâte et discrètement. Richard III a eu un fils, Édouard de Midland, né entre 1474 et 1476. Il est créé comte de sa liste Berry le 15 février 1478 et prince de Galles le 24 août 1483 et meurt en mars 1484, moins de deux mois après avoir été officiellement déclaré héritier. Après la mort de sa femme, Richard III entame des négociations avec Joan II, roi de Portugal, pour épouser Jeanne Davies, princesse de Portugal. Elle avait déjà refusé plusieurs prétendants en raison de sa préférence pour la vie religieuse. En 2012, l'université de Leicester lance un projet pour retrouver la dépouille du roi. Avec l'aide de la Richard Society, cette dernière s'intéressait dès 1975 à la question du site d'enterrement du roi. Ils s'appuyèrent sur les textes et informations disponibles laissées par les prêtres franciscains pour estimer que les ruines de l'église devaient se trouver sous un parking. Après plus de six mois de fouilles et d'études, le suspense est retombé. C'est confirmé. Les scientifiques ont enfin retrouvé la tombe de Richard III, le dernier roi de la dynastie des Plantagenets. Elle était bel et bien cachée sous un parking municipal de la ville de Leicester en Angleterre. En août 2012, les scientifiques de l'université de cette ville ont en effet entamé des fouilles en creusant des tranchées dans ce parking qu'ils soupçonnaient d'avoir anciennement abrité un édifice religieux. Au fur et à mesure qu'ils cherchent, ils ont ainsi trouvé de plus en plus d'indices parmi lesquels plusieurs passages semblant avoir été anciennement carrelés. Mais les fouilles ont atteint un point critique lorsque les scientifiques ont fait la découverte, celle du squelette d'un homme montrant diverses traces de blessures ainsi qu'une malformation de la colonne vertébrale. Autant d'éléments qui concordent avec l'histoire du roi Richard III. En effet, selon les textes, ce dernier a été défait et tué à l'âge de 32 ans à la bataille de Bosworth en 1485. Toutefois, l'histoire reste plus floue quant à la suite des événements. Depuis des siècles, on ignorait ainsi où avait été enterrée la dépouille du roi un secret désormais percé. Comme on l'a vu, Richard III est le frère cadet d'Edouard IV. Il semble avoir loyellement assisté celui-ci pendant son règne. Après la mort de son frère en mai 1483, il est proclamé régent du royaume d'Angleterre pour le compte de son neveu, Edouard V, alors âgé de 13 ans. Cependant, l'emprisonnement du roi et de son frère dans la tour de Londres puis leur disparition mystérieuse lui accordent le titre de roi. Sa fin est à l'image de son règne, mystérieuse et combattante. Richard III trouve la mort le 22 août 1485 à la bataille de Bossworth. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien, et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada